Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment polliniser à la main les courges, courgettes, potirons, potimarrons. Le but, c'est de réussir à conserver la même variété d'une année sur l'autre. Si, comme moi, ici, vous avez plusieurs variétés différentes côte à côte, et que vous laissez les abeilles et les autres insectes faire le boulot eux-mêmes, ils vont tout mélanger et vous allez vous retrouver avec des croisements qui ne vont pas forcément vous intéresser. Donc, si vous voulez conserver une variété qui vous plaît, il va falloir la polliniser à la main. Et pour ça, je vais vous montrer en détail comment faire pour ne pas avoir de mauvaises surprises l'année prochaine. Alors, avant de chercher à polliniser à la main les fleurs, il va falloir faire la différence entre les fleurs mâles et les fleurs femelles. Et oui, un pied de curbitacée, un pied de courge, va avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied. Et le but, évidemment, ça va être de prendre les fleurs mâles pour aller polliniser à la main les fleurs femelles. Donc ici, une fleur de courgette femelle. On voit bien, à la base de la fleur, une mini courgette. C'est en fait l'ovaire qui est prêt à être fécondée et qui se transformera en courgette plus tard. Et ici, donc à l'intérieur, tac, on voit très bien les pistils. Et ici, une fleur mâle. Donc on voit qu'elle est sur une tige. Il n'y a pas du tout de petites courgettes en formation ici. Et puis à l'intérieur, voilà, on voit l'étamine. Il n'y en a qu'une, c'est facile à reconnaître. Voilà, donc une fleur mâle bien différente d'une fleur femelle. Ici, une fleur femelle ouverte. Donc celle-là, aujourd'hui, elle a été pollinisée. C'est trop tard pour agir avec celle-là. Celle-là, bien évidemment, vous voyez, la courgette est déjà bien grosse et la fleur, elle est fanée. Et on voit d'ailleurs, hop, il ne se passera plus rien à ce niveau-là. Ici, une fleur mâle qui n'est pas... J'ai un doute, mais je pense qu'elle est bien celle-là. Elle serait bonne à ligaturer pour l'utiliser demain. Ici, on a une courgette femelle. On voit l'embryon de courgette qui est déjà tout près. Et la fleur est encore assez verte. Elle ne s'ouvrira pas demain, elle s'ouvrira après-demain celle-ci. Donc c'est un peu tôt pour la ligaturer. Et de l'autre côté ici, voilà, une belle fleur femelle qui s'ouvrira demain. Celle-ci, elle est prête à s'ouvrir. Elle est encore bien ferme, vous voyez, elle n'a pas travaillé aujourd'hui. Et la courgette est légèrement plus grosse, l'embryon. Et il sera parfaitement à point demain pour être pollinisé. Ici, une belle fleur mâle qui est, elle aussi, prête à s'ouvrir. Ça sera parfait pour demain. On la ligature. Voilà, ça suffit à empêcher les insectes d'y pénétrer demain matin. Pour ceux qui se lèveront avant nous. Là, j'en vois une deuxième qui est parfaite aussi. Hop, je tourne un peu la caméra parce que je pense que vous ne la voyez pas. Voilà, là une deuxième fleur mâle. C'est parfait. On va pouvoir la ligaturer. Et voilà, entrée interdite aux insectes. Réservées pour le jardinier. Et bien voilà, j'espère que vous avez bien dormi. Enfin, en même temps, pour vous, il s'est coulé à peu près trois secondes. Mais moi, ça va, j'ai bien dormi. Donc voilà, on se retrouve le lendemain matin. Et puis, on va reprendre, on va faire la deuxième opération. On va vraiment féconder manuellement nos fleurs. Cette fois-ci. Donc voilà, on regarde ça tout de suite en détail. On va commencer par aller chercher nos fleurs mâles. Hop, et... On les coupe. Hop, voilà. Je prends un petit peu de tige, ça sera plus facile à manipuler. Voilà, les fleurs mâles qu'on récupère. Et on n'a plus besoin de la petite ficelle. Donc on peut l'enlever ou même carrément, on enlève tous les pétales. Même chose sur l'autre fleur mâle. On le fait en douceur pour ne pas perdre trop de pollen. On va maintenant préparer la fleur femelle. Donc là, il faut enlever très délicatement le petit bout de ficelle. On le garde de côté et on va ouvrir la fleur, là aussi très très délicatement, parce qu'il ne faut pas l'abîmer. On va la refermer juste derrière. Et à l'intérieur, je vais déposer les grains de pollen sur les pistils. Hop, voilà. Donc vous ne pouvez pas trop le voir, mais je ne préfère pas trop trop ouvrir la fleur pour ne pas risquer de l'abîmer. Il faut venir polliniser avec au moins deux ou trois fleurs différentes. Deux ou trois fleurs mâles différentes pour être sûr d'avoir un bon mélange, être sûr qu'il y en ait au moins un qui fonctionne déjà, et puis d'avoir un bon brassage génétique. Et derrière, je referme ma fleur femelle très délicatement. Voilà. Pour être sûr que les insectes ne viennent pas dans les deux ou trois jours qui viennent. Et enfin, je fais un autre nœud, je mets un autre petit bout de ficelle. Alors la ficelle qui est sur la fleur va finir par tomber quand la fleur tombera, dans une semaine à peu près. Donc je mets un deuxième bout de ficelle à la base du fruit. Tac, je fais un double nœud pour être sûr qu'il ne parte pas tout seul. Voilà. Et je le fais, vous voyez, très très lâche, parce qu'une courgette mûre, ça devient très très gros. Donc on n'a pas envie de lui étrangler la base. On a envie qu'elle se développe pleinement et en pleine forme. Voilà, donc je me fais une petite ficelle comme ça. Là, c'est tout simplement pour l'identifier, pour ne pas la ramasser, parce que cette courgette-là, ça serait quand même dommage de la manger. On a bien bossé. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment techniquement, il n'y a rien de difficile. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est de garder une bonne diversité génétique. Donc d'avoir au moins, l'idéal, ça serait au moins six pieds. Trois pieds sur lesquels on prend des fleurs mâles et trois pieds sur lesquels on va polliniser des fleurs femelles. Pour à la fin avoir trois courgettes que l'on gardera. Seulement une par pied. Une courgette, un pied de courgette, sur lequel on le laisse grossir une courgette, va moins produire derrière. Donc gardez ça en tête aussi. Un petit courgette, il produit. Tant qu'on lui coupe les courgettes, il produit parce qu'il veut se reproduire. Une fois qu'il a réussi, qu'il sent que tout se passe bien, qu'il y a une courgette qui grossit, une courgette qui a été bien pollinisée en plus, avec amour, il se dit, celle-là, cette courgette, je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Et finalement, derrière, je n'ai pas besoin de produire autant de petits bébés courgettes. Donc voilà. Une fois qu'il y a une grosse courgette, vous produirez un petit peu moins de courgettes. Mais ce n'est pas grave, il y a les trois autres pieds sur lesquels vous avez pris les fleurs mâles, qui eux vont continuer à vous nourrir sans problème. Si vous avez moins de pieds de courgettes, ce n'est pas grave, ça marchera aussi. A la limite, si vous avez un seul pied courgette, ça ira très bien aussi. Quand je dis courgettes, bien sûr, c'est courges, potirons, potimarons, enfin toute la famille. A ce propos, il faut savoir que les courges, les cucurbitas, se répartissent en trois espèces principales. Les pepo, les maxima et les moscata. Et entre ces trois espèces-là, il n'y a pas d'hybridation possible, il n'y a pas de risque de pollinisation accidentelle. Donc si dans votre potager, vous avez uniquement de la courgette pour la première famille, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, par exemple un potimarron pour les maxima et puis une butternut pour les moscata, il n'y a aucun risque. Ces trois-là ne peuvent pas se croiser entre elles, donc il n'y a pas besoin de faire de pollinisation manuelle. Il faudra quand même faire attention de surveiller au moins 500 mètres, voire un kilomètre autour de votre potager s'il n'y a pas d'autres courges chez les voisins. Parce que si c'est le cas, les abeilles risquent de faire le boulot à votre place. Enfin, elles le feront, mais elles ne le feront pas dans le sens qui vous arrange. Donc voilà, attention à ça. Mais si autour de chez vous, tout est parfait et qu'il n'y a pas de concurrence dans les potagers aux alentours, ce qui arrive malheureusement très rarement, mais si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de polliniser manuellement. Sinon, vous n'avez plus qu'à mettre en pratique ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et bien voilà, je vous ai fait une petite fiche à télécharger qui résume la technique et puis les différentes espèces de courges qui peuvent éventuellement se croiser entre elles. Voilà, et puis je vous montre pas à pas en images comment il faut procéder. N'hésitez pas à le télécharger gratuitement en cliquant dans le petit coin ici. Il y a également le lien sous la vidéo. Et puis on se retrouve dans quelques mois pour la deuxième partie quand il faudra récolter les courges et extraire les graines. Voilà, et bien sur ce, à très bientôt pour d'autres sujets que j'espère passionnants.